Première réaction en Algérie, Gaïd Salah n'est plus, le Irak reste. Ahmed Gaïd Salah, le chef d'état-major et chef des armées est mort ce lundi matin à la suite d'une crise cardiaque, apprend-t-on dans un communiqué de la PS, Algérie Presse Service. Il est remplacé par le général Saïd Changria. Une mort qui a suscité de nombreuses réactions en Algérie, dont voici quelques-unes. Ce lundi matin 23 décembre 2019 à la prison d'Elarache à Alger, il y avait foule pour accueillir les 13 détenus d'opinion qui, après avoir purgé leur peine, ont enfin retrouvé la liberté. Leurs familles, amis ou simples sympathisants sont venus les féliciter et les accompagner. Le jeune Amine qui avait touché des millions d'Algériens par son sourire, n'a rien perdu de son optimisme, ni de sa détermination. On le retrouve joyeux et bien décidé à poursuivre le combat. Messoud left ici, cet autre détenu, a déclaré à la presse ce matin, « Je vais rejoindre mes concitoyens dans les marches, comme première action à entreprendre maintenant qu'il recouvre sa liberté. » L'Algérie était joyeuse ce matin de retrouver ses enfants avant que la rumeur ne commence à circuler, Gaïd Salah serait mort. Malgré ses 79 ans, la nouvelle a surpris, comme si ce vieil homme ne pouvait pas connaître la mort. On le voyait tous les jours à la télévision déclamant ses discours soporifiques. Il était inépuisable, déclare Ouda, une incollable des JT. L'agence de presse algérienne, APS, confirme l'information, c'est donc officiel. L'homme fort du pays serait mort d'une crise cardiaque. Aussitôt les réactions ne se sont pas faites attendre. La toile s'est enflammée, entre ceux qui tentent malgré tout de garder un peu de pudeur devant la mort, et ceux qui se réjouissent de la disparition d'un dictateur. L'écrivain algérien Mohamed Kassimi a vite au signé une chronique qui est devenue virale. La mort d'un tyrannosaure a-t-il titré, où il n'a pas manqué de rappeler les origines du mal et de fustiger le régime kleptomane. Gaïd Salah a été remplacé par le non moins jeune général Saïd Shangriya. Un septuagénaire de la même génération. Un autre jeune homme, se moque un internaute. Né en 1945, le nouveau chef des armées paraît, en effet, très mal en point. Pourquoi ne peut-on voir en Algérie des jeunes à la tête de l'État ? L'Algérie est un pays jeune, ce sont eux qui doivent porter le pays. Pourquoi ne pouvons-nous pas rêver à un président et des ministres qui ont trente et quarante ans ? C'est un drame absolu. Karim Tabou est en prison. C'est un jeune militant qui porte l'amour de son pays, Faudil Boumala est en prison aussi. Ce sont ces personnes qui doivent prendre les rênes du pays, et puis où sont les femmes, il y a de grandes compétences féminines, s'indigne l'écrivain algérien Yahya Belaskri qui ne pense pas que la mort du chef de l'État-major puisse changer quelque chose. Gaïd n'était que l'expression de l'armée algérienne. Mais le Irak ne va pas s'arrêter, les Algériens veulent vivre dans une société démocratique, et le président actuel n'a pas de légitimité, poursuit-il. Il est vrai que la situation politique en Algérie est très compliquée autant politiquement qu'économiquement. Ils ont mis tes bouts nos pouvoirs, ont signé la loi de finances 2020 pour faire passer toutes les lois qu'ils souhaitaient sur les énergies, les hydrocarbures, le gaz de schiste. Et maintenant, celui qui remplace Gaïd Salah est un membre de cette même famille qui est celle du système en place. Ils ont toujours une longueur d'avance sur nous, se désole le plasticien Mehdi Jolil, alias Bardi qui, par ailleurs, ne perd pas l'espoir, la lutte continue, toutes les tyrannies arrivent à terme. On se bat contre une dictature qui est déjà morte, poursuit-il. En dehors de l'Algérie, le Irak ne faiblit pas non plus, et les actions se poursuivent ainsi que les marches. Amel vit à Paris et tous les dimanches avec ses amis milite pour libérer le pays. Selon elle-même, si Gaïd Salah était l'homme fort du régime, il est certain que des lignes vont bouger. On dit qu'il y avait une ligne réformatrice au sein de l'armée que Gaïd empêchait de s'exprimer, affirme-t-elle. Calife à la place du calife ? Où est-ce la fin d'un régime que Gaïd emporte avec lui dans son voyage vers sa dernière demeure ? Les mois qui viennent nous le diront. Ce qui est sûr c'est que la situation en Algérie est très instable et rebondit à tout instant. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.